... J'ai d'abord été sers-pompier volontaire pendant 7 ans dans le département de la Manche et du Ménéloire. Je suis ensuite devenu officier de sers-pompier professionnel en commençant tout d'abord dans les Yvelines, où je suis resté pendant 7 ans. J'ai assuré tour à tour les fonctions de responsable des opérations, du chef du centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye, puis responsable de l'école départementale. J'ai rejoint ensuite le Calvados pour assurer les fonctions de chef de groupement territorial, qui a un rôle d'animation des centres d'insuline secours. J'y suis resté 5 ans, et c'est durant cette affectation que j'ai préparé mon concours de directeur départemental adjoint. J'ai ensuite rejoint le département de la Sarthe, où pendant 5 ans j'ai assuré ses responsabilités de directeur adjoint, pour ensuite devenir directeur départemental au SDIS de la Vienne, et ce pendant 7 ans, avant de rejoindre la Vendée. Ma fonction, elle est d'abord administrative. C'est directeur de l'établissement, donc c'est diriger un établissement public fort de plusieurs centaines de personnels administratifs et techniques, qui doit, pour fonctionner, recouvrir et rassembler toutes les typologies d'un grand établissement public. Mais ma fonction, elle est aussi forcément, en tant que ça, en vie à Bruxelles, d'être chef de corps et d'assurer la distribution des secours, à participer moi-même à l'activité opérationnelle, c'est-à-dire être prêt à intervenir pour les interventions marquantes, et garantir le fait que les sans-pieds disposent des différents moyens qui sont nécessaires pour qu'ils puissent intervenir en sécurité, en toute efficacité. Contrôleur général, c'est un grade. La fonction, la fonction de directeur, elle associe également la fonction de chef de corps départemental des sans-pieds. Donc c'est un plaisir d'assurer de nouveau ces responsabilités dans un département que je connais par un peu, et qui est reconnu pour ses valeurs, et pour lesquelles les caractéristiques me parlent, puisque je retrouve un certain nombre d'attraits qui me touchent particulièrement, et une activité opérationnelle spécifique, et aussi qui présente, en tant que professionnel, un vrai intérêt. La façade littorale présente forcément une particularité, parce que largement exposée à la saisonnalité, il faut garantir une distribution du secours qui soit efficace, et ce, quels que soient les moyens, la période de l'année, et puis forcément une typologie d'intervention particulière auxquelles il faut se préparer, mais d'après mes premières semaines et mes premières constatations, les sans-pieds de la Vendée, ils sont parfaitement préparés. Le SDIS que je dirige aujourd'hui, il présente une vraie modernité, une vraie agilité dans sa constitution, donc j'aurai à cœur de poursuivre cet effort, tout en accompagnant le service face aux nouveaux enjeux et projets qui s'offriront à lui. Merci.